Ah, vous êtes là. Bonjour, mon ami ! Alors, ça fait longtemps que, enfin, ça fait un mois en fait que le dernier récap était sorti. C'est toutes les deux semaines, normalement, mais comme l'espace membre était fermé, ça ne sert à rien de faire un récap pour vous dire, bon, ben voilà, ce qu'on a fait, mais vous ne pouvez pas venir. Donc voilà, je commence d'ailleurs par ça, l'espace membre est de nouveau ouvert. Le lien, comme d'habitude, vous savez où le trouver, il est bien évidemment dans les commentaires, et non, il est dans la description, c'est logique. Donc voilà, les inscriptions pour rejoindre l'espace membre sont de nouveau ouvertes, jusqu'à quand telle est la question, je n'ai pas prévu, enfin, je sais que ça va à nouveau fermer, mais je ne sais pas encore quand pour le moment, donc bon voilà, si vous êtes intéressés, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais même si vous êtes intéressés, enfin, de toute façon, il y a la vidéo, il y a cette vidéo sur la page de présentation de l'espace membre, mais en tout cas, je vais quand même vous dire qu'est-ce qu'on y a fait dans ce, dans El Famoso espace membre, si mystérieux, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, je vais vous dire, moi, qu'est-ce qu'il se passe. Et du coup, ce sera le récap de tout le mois. Donc, je vais faire un peu vite, je ne vais pas rentrer dans les détails pour tout, enfin, bon bref, juste, voilà, exposer ce qu'on a fait, expliquer un peu ce que c'est, que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez. Je commence avec les analyses efficaces. On a fait une analyse efficace ce mois-ci, c'était celle de Majid Ukasha, un double INTP, un T-I-S-I, donc un INTP sommeil dominant. Je commence par ça, parce qu'en fait, certains ont pu le voir les plus rapides, les plus vifs, n'est-ce pas, ceux qui ont certainement activé la cloche pour recevoir des notifications, c'est-à-dire ceux qui ont tout compris. Ils ont pu voir que j'ai posté la vidéo sur YouTube sans faire exprès, parce que dans Première Pro, on peut publier directement sur YouTube, ce que je ne fais jamais, mais là, je ne sais pas, j'ai coché sans faire exprès. Et du coup, je l'ai posté pendant quelques heures sur YouTube, certains l'ont vu, mais en tout cas, voilà, un double INTP, donc T-I-S-I. Une des personnalités, je pense, qui est les plus mal comprises, parce qu'il y a tellement de INTP qui sont comme Majid Ukasha, mais qui pensent être des INTP classiques, des T-I-N-E, alors qu'en fait, non, ce sont des T-I-S-I. Enfin, même dans les clichés du MBTI, des fois, ils parlent des INTP, mais des INTP, enfin, des double INTP, en fait. Donc bref, c'était plutôt intéressant de voir cette personnalité-là, qui est si souvent confondue avec les T-I-N-E, leurs confrères, qui, eux, ont un mode consomme dominant, mais bref. Donc voilà pour les analyses, enfin, pour l'analyse efficace de ce mois-ci. J'en fais plusieurs en général, là, ce mois-ci, on a parlé, enfin, on a fait d'autres choses. Bon, voilà, il n'y a pas de programme particulier. Il y a juste deux à trois contenus, enfin, entre deux et quatre contenus par semaine de l'espace membre. Peu importe lesquels. Mais évidemment, ils s'alternent, ça varie, etc. Ensuite, les posts. J'ai posté deux posts de ce mois-ci. Le premier, c'était un sondage que j'avais fait pour cerner, en fait, un peu plus les difficultés que les gens pouvaient avoir par rapport à MBTI. Voir qu'est-ce qu'ils comprenaient bien et ce sur quoi je pouvais passer, parce que voilà, c'était acquis. Et les choses sur lesquelles il fallait un peu plus insister, les trucs qui posaient problème. Et ça m'a permis, d'ailleurs, de faire deux, trois décodages efficaces pour la suite. Ce n'était pas le but, mais ça a permis aussi, parce qu'ils ont dit des choses intéressantes et j'ai pu, du coup, y répondre dans les décodages efficaces qu'on va voir juste après. Mais donc, voilà, j'ai fait ce sondage que j'ai voulu rendre public. Au final, je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas nécessaire. Mais donc, voilà. Le second post, c'était donc cette image que j'ai trouvée sur un site je ne sais plus où et qui, en fait, était vachement intéressante parce qu'elle montre c'est quoi le problème du MBTI efficace. Sur l'image, on voyait, par exemple, que les IP, que les EJ, que les IJ et que les EP étaient bien ensemble. On voyait que la personne qui avait fait l'image avait vu certains éléments dont je n'avais jamais entendu parler, en fait, avant, quand on parle des tempéraments, quand on parle des NT, les SF, etc., on voit tout ça sur l'image alors qu'encore une fois, je n'en avais jamais entendu parler, en fait. Et c'est assez drôle de voir que le problème du MBTI classique, ce n'est pas ce qu'il dit parce que ce qu'il dit, c'est la même chose que ce qu'on dit. Mais juste, ils n'ont pas réussi à faire un système cohérent, complet, global avec toutes les informations-là. Et du coup, c'est juste un peu fouillis. Tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde, etc. Et au final, chacun fait sa petite sauce de son côté. Tandis qu'avec le MBTI efficace, on a un système qui est le même, qui est clair, qui est précis. Tu vois, on a des définitions pour chaque truc. Et au final, c'est juste ça qui permet d'avoir un système efficace, qui permet de typer les gens correctement. Ça demande toujours un peu de pratique. Mais ça permet quand même de typer les gens beaucoup plus efficacement. Et un autre système qui est le MBTI classique, qui est très bien, mais qui est un peu fouillis, on va dire. Et qui, du coup, ne permet pas une très bonne compréhension des personnalités, ce qui est assez dommage. Mais du coup, l'image était vachement intéressante en elle-même. Et en même temps, elle montrait bien quel était le problème de El Famoso MBTI classique. Voilà pour les postes. Maintenant, on va passer au typage, non, au décodage efficace, au typage efficace. Je vais prendre une décision dans 3, 2, 1, au décodage efficace. Il y a eu 5 décodages efficaces. Là aussi, je vais faire assez vite. On ne va pas s'éterniser 300 ans. Mais on a vu pas mal de choses ce mois de mai dans l'espace membre. TI masculin et TI féminin. J'ai expliqué un peu la différence entre penser introverti masculine et penser introverti féminine. Parce que les deux, ils vont donner la priorité à leur raison personnelle, à ce qu'ils trouvent logique, etc. Mais pourtant, ils vont le faire d'une manière qui est vraiment différente l'un de l'autre. Ils vont voir le monde extérieur, le sentiment extraverti, la décision extravertie de manière totalement différente. Ils vont se comporter de manière totalement différente. Enfin, opposer en fait, tout simplement. Et j'ai expliqué un peu comment est-ce que ça marchait, comment est-ce que ça se passait. J'ai pris un exemple, Antoine BM et Durandal, qui ont une pensée introvertie de sexualité différente, mais pour les deux, elle est dominante. Donc voilà, j'ai un peu expliqué comment est-ce que ça se passait, comment est-ce qu'ils allaient voir leur pensée introvertie, comment est-ce qu'ils allaient voir la décision extravertie, parce que vous le savez, DI féminin égale DE masculin, DI masculin égale DE féminin, etc. Donc c'est de ça qu'on a parlé dans ce décodage efficace, comme le nom le laisse deviner d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de surprises. Ensuite, on a parlé des ESP, de leur peur du contrôle, de leur tendance complotiste et de leur anxiété. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ESP qui ont des problèmes d'anxiété. Ce n'est pas exactement de ça qu'on a parlé, mais on expliquait pourquoi est-ce qu'effectivement l'anxiété était liée au fait d'être un ESP. Pourquoi est-ce qu'il y avait un lien assez facile à faire en fait entre les deux. Pour ça, j'ai utilisé les chansons, enfin les paroles des chansons d'Alpha One, parce que dans ces chansons, il y a beaucoup de phrases où il va montrer un peu sa peur de l'intuit introvertie, sa peur du contrôle abstrait, tu vois. C'est une tendance un peu complotiste où il va être là et te dire je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais qu'on essaie de nous manipuler, etc. Il va avoir peur des grands méchants INJ qui sont là, qui avaient tout prévu depuis le début, etc. Enfin bref, c'est assez intéressant de voir comment marchent en fait les ESP, quelles sont leurs peurs et pourquoi surtout, pourquoi est-ce qu'ils vont avoir peur de ça ? Comment est-ce qu'ils vont voir les choses, se mettre un peu à leur place et les paroles des chansons d'Alpha One permettent très bien ça ? Nous avons également vu ce qu'il en est des Shadow Functions. Justement, dans le sondage dont j'ai parlé un peu plus tôt, j'avais reçu une question par rapport aux Shadow Functions donc j'ai répondu à la question, j'ai pu en parler, j'ai expliqué comment est-ce que ça marche, pourquoi est-ce qu'on a besoin que de 4 fonctions sur les 8, etc. Comment ça se fait que l'intuition extravertie et la sensation introvertie ont au final exactement le même effet que la sensation extravertie ou que l'intuition introvertie ? Enfin bref, j'ai expliqué comment est-ce que tout ça marche parce que ça permet aussi de comprendre comment est-ce qu'on différencie un WSFP par exemple d'un INFP. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si quelqu'un est un FINE ou un FINE ? Et bien quand on comprend comment est-ce que les fonctions marchent et quand on comprend comment est-ce que les Shadow Functions marchent, on finit par comprendre en fait pourquoi est-ce que c'est pareil mais en même temps c'est différent. Enfin bref. OE versus OI, DE versus DI, Observateur versus Decider et à la fin ce que je voulais dire à la base. C'était donc une autre question qu'on m'avait posée dans le sondage et en fait je voulais à la base pas vraiment répondre à la question mais parler de quelque chose que cette question impliquait en fait. Mais au final bon j'ai parlé de tout ce qui est écrit dans le titre et à la fin j'ai dit ce que je voulais dire à la base. Mais en fait ce que je voulais dire à la fin et ce qui est censé être le plus important de ce truc bon au final j'ai parlé de pas mal de choses et j'ai expliqué pas mal de trucs donc c'était cool aussi mais surtout donc ce que j'ai expliqué c'est que souvent le doute revient effectivement comme il dit sur certaines fonctions sur certains éléments des personnalités on va avoir l'impression de comprendre quelque chose et puis après on va se dire ah mais en fait non ça marche pas vraiment comme ça là c'est bizarre chez lui je vois pas alors que je pensais que c'était maîtrisé etc. Et j'ai expliqué comment faire en fait pour pallier à ce problème comment faire quand notre compréhension des choses est censée être remise en question j'ai un peu expliqué pourquoi est-ce que ça fait ça et comment faire pour surpasser n'est-ce pas cette épreuve bref c'était un peu en vrac n'est-ce pas j'ai parlé de pas mal de choses mais du coup j'ai pu aborder plusieurs sujets et c'était du coup vachement intéressant et enfin le dernier décodage efficace qu'on a fait c'était sur le mode répand de EnjoyPhoenix parce que dans la vidéo Une journée avec Thibaut InShape il y a un petit passage elle va bien montrer comment marche le mode répand elle va bien montrer surtout chez les ESFJ on va bien voir ce que ça donne quand le mode répand d'une décideuse FE et SI est en marche comme Macron et enfin pour terminer last but not least comme on dit dernier mais pas des moindres les typages efficaces on a donc fait un typage efficace qui est sorti hier je crois ouais qui est sorti hier de Nick Conrad El famoso rappeur qui chantait pendez les blancs etc je rentre dans des crèches je tue des bébés blancs attraper les vites et pendez leurs parents écartez les laits pour passer le temps divertissez les enfants noirs de tout âge petits et grands oui je connais un peu trop cette chanson mais écoutez je m'en suis justifié dans ce typage efficace je ne reviendrai pas là dessus mais bon bref j'ai voulu faire une analyse un typage efficace de Nick Conrad parce qu'en fait au début je pensais que c'était juste quelqu'un qui voulait faire son buzz et j'ai vu après qu'il est revenu avec son nouveau morceau d'où pays où il dit je nique la France je brûle la France jusqu'à l'agonie je pose une bombe sous son pantalon etc et qu'on soit d'accord ou pas avec son message c'est pas le sujet mais juste je me dis ah il se passe vraiment quelque chose en fait et il était sérieux quand il faisait ça c'était pas juste pour faire le buzz en fait du coup je me suis mis à analyser sa personnalité et elle est effectivement non seulement plutôt intéressante mais bon comme toutes les personnalités sauf les NTP mais aussi et surtout en fait quand on connait sa personnalité on comprend très bien ce qui ne justifie pas mais ce qui explique en fait très très bien pourquoi est-ce qu'il fait ce genre de chanson pourquoi est-ce qu'il a les idées qu'il a et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas en démenter et pourquoi enfin bref pourquoi Nick Conrad pourquoi toute cette affaire tout ça est très compréhensible en fait quand on comprend sa personnalité et quand on comprend comment est-ce que lui il pense en fait donc on a analysé sa personnalité lors de donc on a analysé sa personnalité lors de ce typage efficace et c'était comme d'habitude plutôt intéressant dans un tout autre registre Marion Séclin et bah oui typage efficace Marion Séclin bim qu'est-ce qu'il y a maintenant qu'est-ce qu'il y a t'as un truc à me dire putain on a donc étudié la personnalité de Marion Séclin actrice youtubeuse voilà on a vu ce qui était dominant chez elle ce qui était inférieur chez elle ses fonctions ses sexualités ses modes voilà je sais pas pourquoi est-ce que je sais pas quoi dire parce que c'était vraiment intéressant en plus sincèrement c'était c'était vraiment intéressant mais voilà c'était cool voilà juste c'était cool bon bah passons du coup et enfin pour terminer un typage express de Durandal le critique cinématographique j'avais déjà parlé de lui je sais plus mais j'avais déjà parlé de lui et donc là j'en ai profité pour pour faire un typage ah bah j'avais parlé de lui dans TI féminin contre TI masculin par exemple et donc là j'en ai profité donc pour faire un typage efficace un typage express pardon de lui faire une sorte de de rapide review de sa personnalité c'est comme les typages efficaces ou même les lives efficaces mais c'est juste beaucoup plus rapide et je prends une vidéo qui est déjà bien représentative pour souligner pour pointer ok là par exemple il fait ça parce que machin là il dit ci parce que machin ça c'est telle fonction ça c'est telle autre etc et donc voilà on a analysé un peu tout ça et vous vous en doutez c'était plutôt intéressant vous connaissez la chanson les amis c'était donc ce qu'on a fait lors de ce mois de mai 2019 dans l'espace membre je vous rassure tout ça ne sort pas d'un coup tout ce qu'on a fait les mois d'avant sont encore disponibles et bien évidemment ça sort petit à petit comme j'ai dit c'est entre 2 et 4 contenus par semaine pour que ce soit digest parce que j'avais fait moins au début et les gens ils partaient parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez etc et j'ai aussi fait plus à un moment mais les gens ils suivaient plus en fait donc là c'est un plutôt bon rythme de enfin entre 2 et 4 et 4 contenus par semaine en fonction de la longueur des contenus en fonction genre les typages efficaces s'il y a 2 contenus dans une semaine c'est certainement qu'il y a eu un typage efficace par exemple parce que ça ce sont les contenus phares ce sont les contenus les plus longs qui demandent le plus de recherches préalables etc s'il y en a 4 c'est certainement des décodages efficaces et des analyses ou des posts ou des trucs comme ça tu es un peu plus léger donc bref mes amis si vous voulez vous inscrire vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine au revoir c'est parti